Dans les sous-sols du palais de justice de Douai, au bord de l'eau, on peut voir les anciennes cellules de la prison. Parmi elles, celle de Vidocq. A l'intérieur, on découvre une pièce exiguë avec une couche en paille et ce mannequin qui représente le célèbre brigand. Vidocq est né à Arras en 1775. Il est un voleur et très tôt, il goûte au charme des prisons un peu partout en France. Mais à chaque fois, il s'évade. En 1805, il est condamné et emprisonné à Douai. Une prison qu'il connaît bien, il s'y est déjà évadé deux fois. Mais c'est mal le connaître. Car Vidocq se fait très vite ami avec son geôlier, un dénommé Dutilleul. Et ce dernier l'invite à dîner chez lui. Grossière erreur, dès que Dutilleul a le dos tourné, Vidocq s'évade et plonge dans la rivière. Mais contrairement à ce que raconte la légende, Vidocq ne s'est pas caché sous un pont durant trois jours. Une fois évadé, il a nagé quelques mètres. Un complice l'attendait un peu plus loin. Alors il s'est déguisé en policier pour passer les barrages. Une nouvelle évasion du plus célèbre des brigands de France.